bonjour tout le monde c'est Khadija des Cosmetic Jam j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons faire ce joli savon que vous voyez à l'image il est vraiment tout mignon et c'est pour l'occasion ce serait pour la saint valentin alors oui c'est dans un mois mais vous savez qu'il faut plusieurs semaines pour qu'un savon cure et au moment où je l'ai fait ben on était encore en décembre c'est vous dire donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo et puis ben on rentre dans le vif du sujet l'huile elles sont elles sont belles elles ont fondu avec les beurres bien homogène et là maintenant je vais rajouter du dioxyde de titane parce que je veux avoir une base d'huile blanche alors ça c'est un dioxyde de titane il en existe dans le commerce qui est soluble dans l'eau mais celle que j'ai acheté elle est soluble dans les huiles alors je vais me munir de mon mixeur électrique pour venir disperser toute cette poudre dans mes huiles un mixeur qui est abîmée il y a quelques semaines mais bon il marche quand même donc on va s'en servir c'est le meilleur instrument pour venir disperser les huiles pardon le dioxyde de titane dans les huiles voilà vous voyez que ça devient très très blanc alors je vous ai pas dit dans mes huiles j'ai du beurre de mangue de carité j'ai de l'huile d'avocat de l'huile de coco et un peu de riz donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais portionner les huiles blanches je vais à peu près mesurer un peu plus du tiers et un peu moins du quart c'est pas une mesure précise donc je procède un peu différemment je ne sais pas d'abord mes huiles avant de faire la réaction de saponification et vous allez comprendre pourquoi en me voyant faire le design du savon c'est un mystère mais restez et vous verrez la raison pour laquelle j'ai fait des huiles blanches c'est parce que je veux que toutes les couleurs de mon savon soit pastel donc toutes les couleurs que je rajouterai sortiront pastel alors je mets ma petite portion de côté je dégage la balance et voilà sur ma base blanche je vais rajouter de la poudre de mica bleu bleu des caraïbes et avec mon petit mixeur je vais venir mélanger tout ça voilà ça va donner un joli bleu très tendre que j'aime beaucoup vous voyez ça sort très pastel si j'avais pas mis le dioxyde de titane ce serait pas sorti aussi pastel que ça donc là c'est très beau ça sort bien hop là je mets mon mixeur de côté voilà un petit coup de spatule pour être sûr que tout le mica est bien mélangé et je vais ramener ma petite balance parce que cette base bleue d'huile colorée finalement bien je vais la portionner en deux donc c'est parti donc c'est à peu près moitié moitié un peu plus un peu moins c'est pas bien grave l'essentiel c'est je fais un peu à l'oeil je prends ma balance pour avoir une idée du point voilà alors je vous ai pas dit la fragrance que j'ai mis hors caméra alors hors caméra dans les huiles après avoir ajouté le dioxyde de titane j'avais rajouté du du lait de coco déjà et puis de la de l'argile blanc pour le savon plus doux et crémeux et nourrissant et pour la fragrance c'est un mélange floral de monoeil lavande et avec des notes de sauge ça sent très bon donc là maintenant je rajoute mon hydroxyde d'hydroxyde hydroxyde de sodium pardon ma soude mon eau de soude bref pour faire la réaction de saponification donc voilà mon petit mixeur alors vous allez voir que la couleur va un petit peu changer ça va devenir un peu grisâtre ça c'est dû à la réaction de sa ponification mais on ne panique pas quand la pâte à savon va s'épaissir et durcir elle va retrouver sa belle couleur bleue ça m'a déjà fait le coup je suis au courant je ne s'inquiète donc quelques coups de mixeur électrique voilà là on a une petite race qui est apparu on va mettre tout ça de côté et je vais venir prendre mon moule mon beau moule avec l'intérieur vert en silicone vert voilà j'ai mis des plats à savon en dessous pour lui donner une certaine inclinaison parce que la première couche elle soit inclinée donc que je coule mon savon tranquillement voilà ça va donner une couche un peu en diagonale c'est exactement ce que je veux aussi alors voilà on va racler 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 pour récupérer le plus de savon possible moins de gaspillage et moins de vaisselle à faire par la suite et cette couche je vais laisser donc diger ça va prendre quelques minutes donc la raison pour laquelle je fais des diagonales c'est ça c'est mon inspiration cette image que vous voyez une enveloppe que j'ai vu sur internet donc je fais des diagonales donc l'idée c'est d'avoir une base bleue en forme de v comme ça et d'y rajouter une couche de mica une petite ligne de mica doré et ensuite une petite couche rose pour faire le dessus de l'enveloppe donc mon design c'est une enveloppe et j'ai fait la même chose à l'inverse avec une base rose et un top bleu alors maintenant vous me voyez rajouter le coup de soude dans la part dans ma deuxième partie de mes huiles bleues et je vais verser ça tranquillement prendre mon mixeur électrique et mélanger pour que la réaction de saponification et lieu donc vous allez voir que ça va changer de couleur non ça va devenir un peu gris ce qui est tout à fait normal mais comme je vous l'ai dit plus tôt ça va retrouver sa couleur bleue en durcissant et en donc voilà maintenant je vais mettre mes huiles de côté enfin ma pâte à savon de côté ranger mon mélangeur électrique et prendre mon moule le ramener proche de moi et le retourner la couche la première couche est pas mal bien figé donc ça ne bouge plus donc je vais le retourner le placer encore sur les deux plats à savon qui permettent de donner l'inclinaison désirée donc je récupère ma pâte à savon et je vais venir couler ça tranquillement je pense qu'il n'y aura pas de souci j'utilise ma spatule mais bon je sais pas si c'est nécessaire vu que la première couche est vraiment bien 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 solide alors je fais les petites bêtises évidemment jamais un peu partout je vous montre avec cette petite petite flèche ici mais c'est pas grave on va on va nettoyer tout ça après c'est pas un souci donc tranquillement je vais couler ça et laisser sécher la deuxième couche pendant quelques minutes aussi donc le temps de de bien racler le fond du bécher le temps de nettoyer un petit peu autour et on va laisser sécher ça alors je vous avais dit que pour la base bleue et le haut rose le savon que vous voyez en ce moment que je suis en train de faire c'est la fragrance était un mélange de sauge l'avant des fleurs de mon oeil mais pour le deuxième savon c'est la base rose et le top bleu donc c'est un autre type de fragrance qui sont qui sont ça s'appelle le sea island cotton ça sent tellement bon c'est frais c'est absolument merveilleux alors maintenant je vous montre les deux savons que j'ai fait un celui qui a la base bleue et celui qui a la base dorée pardon rose parce que effectivement c'est le moment de mettre une couche de mica doré donc je mets dans une passoire et puis que je tape pour éparpiller la poudre un peu partout sur le savon donc si vous regardez du côté gauche de l'écran vous verrez que ma base bleue j'ai commencé par mettre des paillettes dorées au lieu de mettre du mica doré donc j'ai fait une erreur donc j'ai tout simplement arrêté de mettre les paillettes et puis j'ai pris mon mica doré que j'ai mis dessus je pense qu'il n'y aura pas grand d'incidence sur le résultat final alors je tapote je tapote je tapote pour en mettre partout et avoir une couche assez uniforme pas trop épaisse parce que ça risque de créer une séparation physique dans les couches de savon mais assez épaisse pour qu'on puisse l'avoir au découpage vous avouez que hors caméra j'ai essayé d'arranger le v de mon savon à base bleue parce qu'il était un peu décalé n'était pas bien centré et je pense que j'ai juste fait empirer les choses mais je pense qu'on aura quand même l'idée générale de l'enveloppe vous verrez au découpage bon alors maintenant il est temps de faire la dernière couche la toute dernière couche le dessus du savon je rajoute du mica rose dans ma base d'huile blanche que je vais mélanger avec donc le mélangeur électrique et ensuite je vais rajouter mon eau de soude pour faire la réaction de saponification C'est parti ! donc là j'ai rajouté mon eau de soude je mélange mais je ne vois pas vraiment de différence dans la coloration s'il y en a une elle est très 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 légère mais de toutes les façons je sais que en séchant et en durcissant ça va revenir aux roses normal donc maintenant que j'ai une petite trace trace assez intéressante je vais récupérer mon moule avec la couche de mica et je vais venir couler ma pâte à savon rose pâle sur le dessus de ma base bleue et de la couche de mica doré alors je me sers de la petite spatule pour couler ma pâte rose pas pour déranger la couche de la base bleue qui est bien solide mais surtout pour faire attention à la couche de mica pour ne pas qu'elle se déplace trop d'ailleurs elle ne se déplace pas parce qu'elle est quand même assez bien collée donc voilà je coude mon savon rose tranquillement sur le dessus de ma base bleue alors comme d'habitude on râcle on râcle on râcle pour récupérer le plus de savon possible et avoir le moins de vaisselle possible. Bon, alors je vais un petit peu mélanger, faire bouger mon moule pour que ce soit bien lisse, pour que ça s'étale bien et qu'on ait un dessus relativement lisse. Ce n'est pas bien grave s'il n'est pas super lisse, mais on veut qu'il soit un petit peu lisse pour nous. Alors maintenant, vous me voyez placer les décorations en accéléré. Il s'agit de petites fleurs que j'ai fait en savon, en savon à la glycérine, le Meltan Pro, qu'on fait fondre et qu'on coule dans un moule pour donner la forme qu'on veut avec la couleur tombeau. Donc là, ce sont des petites fleurs tout à fait charmantes avec des couleurs un peu pastelles, un peu plus intenses, dépendamment des couleurs que j'ai choisis. Donc je les place en accéléré, sinon ça allait être trop long. J'ai eu pitié de vous. Et j'essaie d'en placer trois par barre, alors deux grandes aux extrémités, une toute petite absolument mignonne au milieu de la barre. Je trouve ça tout à fait charmant. Je suis vraiment, vraiment fière de ce design. Je suis vraiment, vraiment fière de ce design. Bon, alors maintenant que toutes les petites fleurs sont bien placées, c'est l'heure des paillettes. Donc je vais diviser mon écran en deux pour vous montrer le savon bleu et le savon rose. Et je vais prendre mon petit pinceau à maquillage, le fameux plumeau à maquillage, que je trempe dans ma boîte de paillettes, évidemment, certifiées, cosmétiques, biodégradables et écologiques. Et donc je vais parsemer des petites paillettes dorées un peu partout sur le savon. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais ça donne un effet génial sur le savon. Ça le rend vraiment très, très, très joli. Maintenant, vous avez une petite idée de quoi ça a l'air avec les paillettes. Maintenant que le savon a pris, ça fait à peu près 18h, 21h qu'il a durci. Il est tout à fait beau. Donc je vais le casser sur ma coupe à savon pour le couper en barre. Donc je vais prendre une barre de savon plus ou moins milieu et vous voyez le design qui est quand même pas mal. C'est un petit peu décalé, mais on a bien, on voit bien l'idée de l'enveloppe. C'est exactement ce que je voulais avec la jolie ligne. Je suis assez contée du résultat. Donc maintenant, c'est au tour du savon rose que l'on va couper. Vous voyez, il est tout joli avec les petites paillettes dorées. Je place le savon et je le coupe. On va voir ce que ça donne. Bon, il est un peu dur, mais on y arrive quand même. Donc je vais prendre une barre du milieu et on va voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. C'est le suspense. Voilà le spécimen. Il est beau. On a quand même l'idée de l'enveloppe, bien que les lignes ne soient pas droites. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de recentrer mon V. Mais je crois que j'ai empiré les choses. Mais comme ça, ça donne un résultat joli, spécial. Alors voilà, ça fait quelques jours que les savons ont été coupés. Donc vous voyez mes deux spécimens. Celui à la base bleue et celui à la base rose. Alors ce que je vais faire, je vais les rappeler les lissés. Parce que je les trouve un peu rugueux sur le dessus. Ce n'est absolument pas nécessaire. Et pour le faire, j'utilise cet instrument-là. Attendez, je vais vous montrer. C'est une sorte d'instrument qui permet de couper les savons. Et à l'arrière, il y a une lame qui permet de râper pour rendre les côtés un peu plus lisses. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais râper chaque face de mon savon. Ce n'est absolument pas nécessaire. Mais bon, je voulais quelque chose de lisse, de doux, touché. Après tout, c'est pour la sœur valentine. On veut de la douceur. Bon, alors voilà, je vais juste râper chaque côté du savon. Les cinq côtés, parce qu'évidemment, celui du dessus, on ne va pas le râper vu qu'il y a des décorations. Ça ne marcherait pas. Donc je le râpe tranquillement, jusqu'à ce qu'il soit lisse comme je le veux. Ça rend le savon vraiment très lisse. J'ai un peu la sensation que ça fait. Et voilà, vous voyez comme c'est beau, c'est tout doux, tout beau. Et ensuite, je vais déplacer mon instrument, ramener une serviette et utiliser un savon qui sert à peler les fruits et les légumes. Ça s'appelle un économe. Pour venir peler les huit arêtes de mon savon, tout simplement pour le rendre plus élégant. C'est la seule raison pour la guerre. Maintenant que toutes mes barres sont râpées, pelées et nettoyées, c'est la touche finale, la dernière touche pour la finition. J'ai fait fondre un peu de savon à la glycérine et je m'en sers comme une colle pour venir placer des petits cœurs roses ou bleus, selon le cas, que j'ai fait en savon à la glycérine aussi. Et pour représenter le seau de l'enveloppe que représentent mes savons. Ça donne un résultat vraiment très charmant. J'aime beaucoup. Alors, les petits cœurs bleus sont pour les savons qui ont une base rose et les petits cœurs roses sont pour les savons qui ont une base bleue. Voilà. Alors, voici mes petits savons finaux. Je trouve ça tellement cute. Je n'ai pas encore de titre. Je n'ai pas encore de nom pour ce savon. Donc, si vous en avez, laissez-le-moi en description. Ils seront disponibles à partir du 20 janvier sur ma boutique en ligne, lescosmeticjam.com. Et sur ma boutique du même nom. Pardon, sur ma boutique Etsy du même nom, lescosmeticjam. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, arrobascosmetic__jam. Et sur ma page Facebook, Jam aussi. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi des petits pouces vers le haut, likez. Et puis, abonnez-vous. Ça m'encouragera à continuer à vous présenter des nouvelles créations. Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir.